Attention, la vidéo qui va suivre a été tournée par un adulte majeur employant un langage un poil fleuri qui pourrait heurter la sensibilité des plus jeunes ou au moins foutre en l'air toute leur éducation. Salut tout le monde, ici Sonic 7 Power, plus connu sur le nom de Sonic, et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre aventure modée sur le mode TomCraft. C'est parti, Minecraft TomCraft, nous voilà. Donc, aujourd'hui nous allons commencer direct avec une nouvelle recherche, duplication de recherche, le partage attentionné. Je ne partage pas à moi la magie, c'est vrai que pour moi tout seul. Bon, alors déjà FAMES, je sais que ça va là, c'est relié à ça. FAMES plus vide. Et là on est sûr, parce que comme ça je déconnecte tous les deux à R, et voilà. Tac, 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 ensuite ça... Non, on va d'abord prendre ceci, puis cela... Puis ceci, ça... Ceci, ça... Et... La vie, où est-ce qu'elle est la vie, bordel de merde ? Elle est ici. Voilà, ça y est. Maintenant, Fabrico... Pour ça, il nous faut de l'humain. L'humain, on le relie à la bête. La bête, nous pouvons la relier grâce à la vie. Voilà, ça c'est bien. Maintenant... Dans la vie, il y a la fin. Je n'ai plus qu'un seul de vide, mais je vais pouvoir en recréer, parce que je sais comment faire. Il me faut du perditio, de la R, et on y va. On en crée, fin. Voilà, voilà, tac, 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 tac. Ensuite, on le remet, là, ça, tac, comme ça. Deux trucs de magie. Un truc de Energia. Et voilà ! On remettra, être en exploitation de deux, voilà, tac, comme ça, ici, hop là. Duplication de recherche. Vous avez découvert un moyen de copier une recherche complète. Lorsque vous complétez la recherche, ou placez une note de recherche complète sur la table de recherche, vous reverrez une icône en étoile. Cliquer dessus va créer une copie de la recherche tant que vous portez du papier, de l'encre ou assez d'aspects. Plus de copies sont créées, plus cher deviendra la copie. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, ça ? Ah, ça, ah, je vois, ça, ça doit être pour les multijoueurs. Hum, ils ont bien pensé leur truc, hein. Donc, ensuite, donc, on va ici. Non. Ceci. Puis cela. Et enfin ça. Ensuite la magie. Je vais les connecter avec de l'eau rome. Et non, je ne veux pas du rome. Alors vous voyez les petites étoiles, les petites étincelles juste ici. Ça veut dire que même quand j'aurai épuisé la source de magie, il en restera encore. Même quand ça affichera zéro. Et quand j'aurai pris le zéro, et bah là, franchement, ce sera vraiment vide. Donc, le rome je le mets avec de l'air. Ça m'arrange bien parce que l'air, je le relis avec du motus. La motus. Et motus. Et voilà, ça y est. On a vu la petite étoile, mais on n'en a rien à foutre. Mettre en exploitation des nœuds. Vous avez ajouté des améliorations plus avancées à la méthode que vous utilisez pour exploiter un nœud d'aura. Vous êtes maintenant capable de drainer le vis trois fois plus vite que la normale. Conservateur de nœuds. En conserver un peu plus tard. Alors, bien sûr, on sait que ça, ces deux trucs-là sont reliés par l'air. Donc, on va faire vite fait. Justement, le vide se relie avec Fames. La vie se relie avec Terra. Et on va le travail. Ça vous paraît facile là, mais vous allez voir, au bout d'un moment, ça va être très dur. Donc, conservateur de nœuds. Vous avez maintenant un meilleur contrôle sur la quantité de vis que vous drainez de nœuds. Vous laissez toujours au moins un peu loin de vis de chaque aspect dans le nœud, à moins que vous ne partiez furtivement. Attention, ce niveau de contrôle n'est pas possible avec une baquette de simple bois et de fer. Nœud dans un bocal, on va surtout être à court d'encre, donc on change le truc. Heureusement que je l'ai vu, parce que quand il n'y a plus d'encre, on ne peut plus écrire la recherche. Alors, bien sûr, on va prendre ceci pour le mettre là. Pour le mettre ici. Pour pouvoir faire ça. Ainsi que ceci. Du vide, s'il vous plaît. Voilà, c'est parfait. Ce qui me permet d'avoir de la magie là et là. La magie me permet d'avoir du vide ici et ici. Ce qui me permet de faire de l'air là et là. Et mettre un peu de lumière. Et va le travail ! Donc, nœud dans un bocal. Les bocaux renforcés ont fait leur preuve dans leur capacité à stocker toute forme de choses profanes et mystiques. Et maintenant, vous croyez avoir découvert une autre utilité. Piéger les nœuds d'aura. En construisant une grande version du bocal autour du nœud. Et en prononçant la bonne formule mystique avec votre baguette. Vous emprisonnez le nœud à l'intérieur de la construction. Qui prend alors une taille plus facile à transporter. Le bocal peut ensuite être repris et déplacé en toute sécurité. Toutefois, le sort d'emprisonnement a une très grande chance d'endommager le nœud. Un nœud emprisonné conserve son vis, mais ne peut plus le régénérer. Et il est impossible de le drainer. Il est possible de libérer du bocal en le plaçant quelque part et en cliquant dessus avec le baguette. Le bocal est détruit lors du processus. Et bien, c'est parti pour notre premier machin. Donc, nous allons prendre une baguette. Avec des embouts en or. Parce qu'apparemment, ça ne fonctionne pas, d'après ce qu'il disait. Avec les machins bidûches chouettes normaux. Donc, il nous faut des dalles. N'importe laquelle suffira. Du verre. Et il me semble que nous avions repéré un nœud d'aura pas très loin. Mais monte. Je suis sûr qu'on avait repéré un nœud d'aura. Non, on n'a rien repéré du tout. C'est dommage. Par contre, là, il y a quelque chose d'intéressant. De l'ambre brute. Donc, ça, c'est bien mignon. Mais moi, il nous faut un nœud d'aura. Et bien, tant pis. On va en faire spawner un. On triche. Après tout, on est en créatif. Je suis un nœud. Je fais ce que je veux. Donc, déjà, je prends le premier bloc de verre. Hop là. C'est quoi, celui-là ? C'est de l'air et de la terre. Trampis, ça fera l'affaire. Voilà. On place notre truc tout autour. Tac, tac. Comme ceci. Hop là, hop là, hop là. Comme ça. Tac, tac. Non. Hop là, hop là. Hop là, hop là, et hop là, et hop là. Maintenant, le bois, hop là, comme ceci. Et normalement, si je ne me trompe pas. Apparemment, je me suis trompé. Qu'est-ce qu'il dit ? Mais pourtant, c'est bien ça. C'est bien ça, pourtant, qu'il faut faire. Pourquoi ça ne fonctionne pas, alors ? C'est pourtant bien ça. Attendez, on va peut-être changer. Attendez, on va peut-être changer. Peut-être qu'il faut un bois spécifique. Sans chien, un bois d'accueil joué, compagnie. Qu'est-ce qu'il me chante ? Bon, bah, il ne veut pas. Pourtant, il y a bien un Eudora ici, on est d'accord. Apparemment, il ne veut pas. On va essayer avec une baquette plus puissante, genre comme celle-là. Ah ! Putain de merde ! Je me suis fait ken. Je me suis fait avoir. C'était ça, la baquette n'était pas assez puissante. Et du coup, il en a profité pour nous troller, le petit enfoiré. C'est pas bien de troller le sorcier. Enfin, en même temps, c'est l'apanage de toutes les créatures et de toutes les choses mystiques. Troller ceux qui veulent essayer de les contrôler. Si ce n'est pas les réduire en miettes, comme le font les dragons. Les saloperies, ces dragons. Heureusement qu'il y a le Dovakin. Vive Bob Lennon. Pour leur apprendre à se comportant de la société. Normalement. Bah alors. Ça avait marché pourtant. Oh putain, j'ai plus d'énergie. Faut que je change ma baguette. J'avais plus d'énergie, évidemment. Voilà, ça fonctionne. Voilà, ça s'est fait. Ensuite, nous dons dans le bocal. Tu dégages. Voilà. Et donc, notre nœud dans le bocal. Nous allons aller le mettre. Tu dégages, toi. Ah purée, je l'ai démultiplié. Mais non, je n'en veux pas. Puis on descend. Nous allons aller le mettre sur notre table. Yukaïdaï, Yukaïdaïa. Voilà, ici. Et donc ça, on le vire puisqu'on en a déjà un. Et cette baguette-là ne nous sert plus. Donc. Il est mignon. Voyons voir. Donc on a réussi ici. On a tout fait là. Table de déconstruction, c'est... Atelier Arcanique, où est-ce qu'il est? Trouvé. On le place là. Et donc. La table de déconstruction, c'est... Oh, attendez. Ok, d'accord. Je vois. S'ils veulent. Donc, une hache en or, une pioche en or, une table et un machin comme ça. Je vois. Justement, j'ai un tome maître, donc je vais devoir en prendre un deuxième. Ensuite, il nous faut... Une table. Oui, je pourrais me la give, mais je tiens à la crafter. Voilà. H en or. Pioche en or. On va là-dedans. Ça va là. Puis ici. Puis là. Puis là. Ah oui, et évidemment, il lui faut une baguette pour lui donner de l'énergie. Donc, de l'énergie, on va lui donner à rien à foutre avec ça. Et voilà, avec la méga baguette de la mort qui tue tout. Et maintenant, nous avons une table de déconstruction. Alors, apparemment, c'est de la merde. Bon, bon, on va quand même essayer. Avec, par exemple, un bloc de terre. Kindon Cup Week. On va donc essayer avec 16 blocs de terre. Ok, c'est de la merde. C'est de la merde. Il sert à rien, ce truc. Il sert à rien. C'était une arnaque. Mais bon, on va quand même le garder. Mais non, je veux pas ça. Je veux ça. Voilà, apparemment, on n'a plus rien à faire ici. Donc, nous allons nous mettre du côté de la tomaturgie. Baguette. La baguette est votre outil le plus basique, mais aussi le plus important. C'est ce que vous utilisez pour fabriquer des objets, activer des blocs, comme le creuset, et faire d'innombrables autres tâches. La baguette la plus élémentaire stocke une très petite quantité d'énergie, appelée vis, qui est utilisée pour accomplir des tâches. La reconstruction de l'énergie de la baguette se fait en maintenant le clic droit sur la souris vers le nœud d'aura pour entraîner le vis. Tout en tenant la baguette, vous voyez un indicateur en haut à gauche de l'écran concentrant la quantité de vis stockée dans la baguette. Maintenir mage permettra d'afficher les nombres exacts et les réductions d'énergie possibles pour les tâches magiques. Les baguettes sont toujours construites avec la combinaison d'un bâton et de deux embouts. Dans votre progression, vous découvrirez sûrement de nouveaux matériaux que vous pourrez utiliser pour fabriquer des baguettes et des embouts de fer et faire de puissantes baguettes. Seule la baguette de base peut être fabriquée dans l'atelier classique. Toutes les autres baguettes exigent l'atelier arcanique et coûtent du vis pour être construites. La baguette basique est construite à partir d'un bois ordinaire et de fer. Ce sont deux matériaux de faible valeur pour le travail magique. Ok, je pige. Donc, commençons par les embouts en or. Alors, il va nous falloir... Je pense de l'homme. Nous avons un connectant à la vie via la bête. Qui nous permet d'avoir du fameuse et boum, ça c'est fait. Ensuite, le métal, le métal, le métal, le métal, le métal, le métal. Je prends de la terre. Qui va pouvoir le relier à la vie, ce qui est parfait. Et là, le travail. Embout en or. Voyons cela. L'or est bien meilleur focalisateur que le fer. Les baguettes terminées par ce matériau n'ont pas de pénalité lors de l'organisation de vis. Merci beaucoup. Mais bon, tout le monde savait dès le début de l'antiquité que l'or avait l'affinité avec la magie. A votre avis, pourquoi la serbe de Panoramix, elle est en or ? Alors, alors, alors... Une seconde, je crois avoir trouvé un nouveau truc. Ouais, mes six ! C'est ça, les cultures. Attendez. Je pleure. Oh non de Dieu. Attendez, je vais faire une petite ellipse pour voir combien de temps je vais jouer là. Eh bien, on a encore dix minutes devant nous. C'est parfait. Alors, 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 alors... Ceci, que je vais mettre avec perditio comme ça, pour pouvoir avoir du vide là et le connecter grâce au perditio juste ici. C'est parfait. Ensuite, il me faut de l'air là. Puis de l'air ici. Si, ça marche. J'ai encore de l'arbre là. Et voilà, découverte. Manche en bois arcanique. Manche en bois arcanique sculpté dans du bois arcanique, le bâton double de stockage potentiel de vis par rapport... Tant pis de merde. Il stocke jusqu'à 50 vis de chaque type. C'est parfait. Voyons voir maintenant les faucilles. Alors. Nous allons tous les deux les réunir grâce à Potentia. Et on va le travail. Voilà. On stocke ces deux recherches là. Voilà. Ça nous permet d'avoir toute cette pannelle de trucs. Alors les faucilles. Certaines expirables d'attention rigoureuse vous ont montré un moyen d'élargir les capacités des baguettes. En combinant des cristaux de vis avec du quartz et en les infusant avec de la magie, vous êtes capable d'aligner les cristaux en une matrice mystique. Ouh. Rien que le nom déjà, je kiffe. Si les bons types et les bonnes capacités de vis sont focalisées à travers cette matrice, ils s'en échappent de l'énergie magique brute utile. Contrôlée et adaptée à une tâche spécifique. L'ajout d'un faucille sur la baguette est simple. Il suffit d'appuyer sur F lorsque vous tenez votre baguette et chaque faucille que vous portez seront affichés. Choisissez ensuite votre faucille avec votre curseur. Vos premières expériences ont concerné le feu et le résultat s'est avéré être un outil simple mais utile. Le faucille est capable d'émettre un cône de feu élémentaire brûlant tout sur son passage. Donc, il me faut les cristals de feu. Ok. Je pige. Alors, s'il vous plaît, dans les matières premières. Pou, 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 pou. Où est-ce qu'il y a le ? Voilà. Il me faut 4. Il me faut aussi, s'il vous plaît, une boule de feu, une boule de feu. Où est-ce que je peux en trouver ? Une ici. Parfait. On va là-dedans. On essaie de trouver le truc de feu. Tac, 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 tac. Il m'en faut 4 aussi. C'est parfait. On va là. Tac, 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 tac. Non, c'est l'inverse. Comme ça. Et enfin. Tac, tac, tac. Et je regarde. Ouais ! Faucille de feu ! C'est parfait. Et donc, nous allons construire notre truc alors. Deux embouts en or. Du bois arcanique, s'il vous plaît. Ici, je le vois. Bois arcanique. Tac, tac, tac. Et hop, ma baguette. Maintenant, si je fais F, je clique là. Et hop, nous l'avons. Alors, je pense que nous allons devoir faire ça à l'extérieur. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, il va falloir que je... Mais comment je fais pour le virer, en fait, le faucille ? Ah voilà. Je m'accroupis et j'appuie à nouveau sur F. C'est parfait. Donc, nous allons générer un Eudora. Applaudissements ... ... ... On remplit notre baguette d'énergie. Nous n'avons plus besoin d'ordre, et maintenant il va nous falloir ça, attendez je regarde, il est de quelle couleur lui ? Il va nous apporter de l'air et de la terre, c'est parfait, et de la terre, remplis-toi s'il te plait. Et toi, t'es quoi toi ? Ouh, de l'air et de la corruption. Tant que ça nous remplit d'air, moi je vois bien. C'est un nœud complexe celui-là apparemment. De l'ordre, sauf que je n'en ai pas besoin. Tout ce qu'il me faut maintenant, c'est du feu et de l'eau. Ah, enfin du feu. Merci, maintenant il nous faut de l'eau. Il y en a, parfait. Evidemment, il n'y en a pas assez, va te faire foutre enfoiré. Il y en a. Parfait, notre baguette est à 100%. Maintenant, on va virer tout ce bordel qui ne nous sert à rien. Juste à nous encombrer. On fait F. On y va. On sort. Et c'était quoi déjà la formule de Hermione ? Ignictus, une flammerée ! Ouh, ça marche ! On fait de la magie, les mecs ! Je regarde. Ah, ça n'allume pas de feu. Ça doit avoir un effet sur les mobs. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Où pouvons-nous trouver et salter le mode ? Oh, un zombie ! Tu crois que le fait que ce soit l'unique t'empêchera de brûler ? Tu te trompes ! Pyro-barbarisé ! Voilà, ça respecte un minimum. Ouh, j'avais pas vu l'heure. Et bien voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Sur notre magnifique faucille enflammée. Bon, toi, tu vas dégager, c'est Cleaner. Déjà, pour commencer, tu ne caches pas la vidéo. Tiens, gentil. Et bien voilà, nous avons appris à maîtriser les flammes. Voilà qui est parfait. C'est donc la fin de ce deuxième épisode de notre nouvelle aventure modée sur TomCraft. J'espère que ça vous aura plu. Et allez brûler en enfer !